pour s'adonner à ses vices, souvent dans des lieux retirés, mais non loin de leur établissement. À Sainte-Marie-de-l'Océan, plusieurs élèves ont été surpris en flagrant des liens. Il y a eu plein d'indisciplinés, plus précisément au premier cycle. Le second cycle, on n'a pas connu vraiment des cas graves, mais c'est surtout le premier cycle, en classe de sixième, cinquième, dont aujourd'hui, au deuxième trimestre, ma lutte sera contre le tabagisme en milieu scolaire et l'alcool. Parce que c'est dans ces effets que les enfants s'agitent et deviennent agressifs. La preuve, nous avons surpris les enfants ici au premier cycle, en classe de cinquième, avec du chambre indien, dans les sacs, tout ça. Vous voyez que ce n'est pas la joie. Et le comportement des enfants à l'école n'est pas le comportement de l'enfant à la maison. C'est deux mondes différents. Les parents nous aident vraiment pour que nous puissions terminer cette année en beauté. Ces vices sont devenus des mots à éradiquer coûte que coûte des lycées et collèges du groupe Sainte-Marie, d'après Joseph Vendiani, président fondateur du groupe. Henri Michel, un commentaire sur l'avancement des travaux de l'école Henri Clément ? Je pense que ce sera une bonne chose, puisqu'on voit qu'il y a des soucis pour trouver des écoles pour les enfants, de plus en plus, et le fait d'avoir le retour à une école supplémentaire est toujours intéressant. Ça permet une scolarisation plus grande, en espérant maintenant que ce soit fait et que les coûts ne soient pas trop prohibitifs. Mais c'est une école publique ? Oui, une école publique, mais vous savez comme moi que beaucoup de gens n'ont pas les moyens même d'acheter des cahiers, ou très peu de moyens pour acheter des cahiers, des crayons, vu les coûts prohibitifs de certains de ces articles. Pour ces gens-là, on voit bien. Par exemple, si vous prenez le sac d'un élève, vous en avez minimum pour, je dirais, 40 000 ou 50 000 francs. 40 000 ou 50 000 francs dans un budget, c'est beaucoup d'argent. Et quand vous avez un certain nombre d'enfants, cela est multiplié par le nombre d'enfants. Donc ça peut paraître très prohibitif, et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un système de suivi, de fournitures peut-être mises gratuitement ou à tarif réduit, ou des structures qui permettent, même peut-être des ONG d'ailleurs, qui pourraient très bien recevoir des dents de pays extérieurs et les mettre à disposition pour des enfants dont les parents n'ont pas les moyens. Dans le second reportage de ce volet éducation, notre réporteur parlait de, lier du moins l'échec scolaire à la consommation de certaines drogues. La cité permet le tabac, l'alcool, les boissons alcoolisées. Vous, en tant que parent, quelle est votre réaction ? Je pense qu'il y a, dans le domaine des, je dirais, des phénomènes des jeunes générations, l'abus d'alcool, l'abus de stupéfiants divers et variés, n'améliore pas la qualité des résultats scolaires, malheureusement. Mais, au-delà de cette consommation, il faudrait peut-être voir quels sont les fournisseurs et pourquoi un enfant fait ça aussi. Est-ce qu'il y a un suivi de la part des parents ? C'est un peu ce que je parlais tout à l'heure. Il y a aussi une forme de certaine démission des parents de s'occuper de leurs enfants. Donc, l'enfant étant livré à lui-même, bien souvent, je suis l'exemple des plus grands. Si le grand fume, il va fumer. Si le grand boit, il va boire. Et on sait bien qu'on n'a jamais vu les gens, et ça, si vous êtes un peu observateur, on n'a jamais vu les gens beaucoup s'amuser quand ils ne boivent que de l'eau. C'est triste à dire. Donc, pour vous, il y a une prise de conscience collective ? Je pense qu'il faut une prise de conscience collective, et puis surtout de retour à certaines valeurs qui faisaient les fondements de notre société. Moi, ma mère me parlait, quand elle était petite, une fois la nuit tombée, il n'y avait plus un enfant dehors. Maintenant, vous allez dans les rues, vous voyez, malheureusement, vous envoyez, je dirais, des palanqués. Parlons société à présent, puisque vous avez évoqué les problèmes de société, mais là, nous restons dans le monde médiatique. La presse a été sensibilisée sur la présomption d'innocence pour éviter à la longue certaines dérives. Une causerie débat organisée par l'ONG La Voix des oubliés, et le Gabon est classé, selon Reporters sans frontières, à la 49e place des pays qui essayent de sortir de la prison de la liberté de la presse. Certains pays sont taxés chaque année par Reporters sans frontières, et le Gabon, au risque de me reprendre, est à la 49e place. Reportage de l'Adiaconga. Cette rencontre avec la presse porgentillesse intervient après le 14 décembre, étant entendu que l'organisation non gouvernementale La Voix des oubliés avait animé une conférence similaire dans la capitale gabonaise, Libreville. Avant l'exposé de Maître Solange Yenou, c'est le secrétaire général adjoint de l'ONG qui plantera le décor. Les téléciteurs, regardent, suivent votre édition d'information qui vous fait honneur. Donc on n'a pas le droit aussi de les tromper. Et comme on n'a pas le droit de les tromper, c'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour vous édifier sur les petites erreurs que nous faisons par certainement ignorance. Les débats ont été axés sur les médias face à la présomption d'innocence. La conférencière donnera d'abord une définition sur le détenu préventif, qui est le leitmotiv de la Voix des oubliés. Qui est détenu préventif ? Durant son incarcération, la loi et les textes, qui est simplement soupçonnés, puissent bénéficier de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est que cette personne ne doit pas être traitée comme un coupable. Or, que ce qui se passe dans notre quotidien, nous remarquons malheureusement que ces personnes qui sont simplement suspectées sont souvent traitées comme des coupables par les organes judiciaires et également par les organes de la presse dans leurs commentaires, par rapport à leurs commentaires, dans leurs différentes activités. On comprend par cette initiative que les membres de cette ONG veulent amener les journalistes à adopter le vocabulaire juridique, mais aussi éviter de manipuler l'information. Relater les faits devrait être le principe approprié et non les commenter jusqu'à tromper l'opinion publique. Partout dans le monde, le quatrième pouvoir et l'appareil judiciaire s'accordent difficilement. La presse, voulant arracher sa liberté d'écrire, de parler, de filmer, bref, de faire en toute liberté son travail, se retrouve freiné par les garants de la loi. Il faut multiplier les sensibilisations à tous les niveaux. L'Office de la police judiciaire, parce que nous, les hommes de l'Union, nous nous rendons compte des faits. Lorsqu'on m'appelle à la PSG, par exemple, on me dit qu'on a arrêté quatre valeurs. Moi, je dis que la PSG a arrêté quatre valeurs. Ce n'est pas l'invention du journaliste. Donc je pense que cette campagne devrait commencer auprès des autres PSG. On peut concilier la présence de l'innocence avec le flagrant délit. Parce que si on n'a plus de personnes sur les faits, il est quand même difficile de considérer qu'ils sont innocents jusqu'à ce qu'ils soient jugés. Rependant à son auditoire, la présidente de l'organisation non-gouvernementale, la voix des oubliés, a apporté ceci. À l'époque, il y a eu des faits, il y a eu des cas qui sont présentés comme étant. On avait l'impression que c'était flagrant, alors qu'au final, la personne n'était plus pas du tout coupable. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque, mais déjà, eux, à leur niveau, ils ont déjà une certaine connaissance. Aujourd'hui, il n'y a pas une disposition express qui interdise aux journalistes de venir filmer les personnes qui sont interpellées. C'est pourquoi l'enquêteur, lorsqu'il a les suspects sous la main, il appelle le journaliste pour venir faire son travail, pour venir présenter au public les personnes qui ont été interpellées. Ça, ce n'est pas interdit pour l'heure, ce n'est pas interdit par la loi. Présenter des personnes comme ça, je vous ai apporté une coupure, comme ça que je voulais faire circuler tout à l'heure, présenter des personnes comme ça, ça ne donne pas la possibilité à ces personnes de poursuivre le journaliste qui a écrit cet article simplement parce qu'il n'y a aucune disposition légale. Parfois, n'ayant pas le langage approprié pour aborder certains faits divers, le journaliste trouve des astuces afin de donner l'information sans toutefois la manipuler. Le Gabon gagne 12 places au classement mondial 2013 de la liberté de la presse. C'est l'organisation non-gouvernementale Reporters sans frontières qui a publié ce mercredi 30 son classement mondial de cette journée de la liberté et de la presse positionnant notre pays au 89e rang alors que l'année écoulée nous étions à la 101e place. Ce qui sous-entend que les hommes des médias de notre pays exercent leur métier en toute liberté sans crainte de représailles. Mais sur le terrain, les réalités sont toutes autres pour certains compatriotes. Je dirais qu'en principe, le journaliste devait être un employé qui ne dépend nullement de quiconque. Et son activité devait se passer sans état d'âme. Sans état d'âme, c'est-à-dire dire exactement, informer. Quand on informe, c'est sur des faits réels. Des faits réels, c'est-à-dire des faits tirés des investigations sérieuses menées sur le terrain. Malheureusement, on constate que le journaliste de manière générale, je vais parler singulièrement de celui de Ton Gentil, est celui qui le plus souvent déjà, même pour qu'il se déplace pour aller faire un reportage, est-ce qu'il le fait assez trop profond pour que le reportage soit fait avec fidélité ? Ça, c'est une question, c'est vous ceux qui pouvez répondre. Mais nous disons que lorsque c'est quelqu'un qui vous amène à aller faire un reportage, vous êtes obligé de vous conformer à ces orientations. Et là, vous faussez l'exercice normal du journalisme. Et à partir de là, nous disons que de manière sincère, à mon avis, le journaliste, de manière générale, n'exerce pas avec liberté, sans métier de journaliste. Pour les hommes de médias, cette place est méritée. La liberté, ça existe, la liberté de la presse au Gabon. Mais seulement les gens qui comprennent entre liberté, la presse et Calumny. OK ? Si vous avez une information, que vous vérifiez la source, et que vous avez des preuves, évidemment, vous pouvez diffuser votre information. Mais si ce n'est pas les ondits, et puis vous venez diffuser cette information, je pense que là, vous faites la Calumny, évidemment, on tape sur la table. Mais la liberté, la presse, ça existe au Gabon depuis longtemps. Il n'y a qu'à voir le nombre de journaux libres, la presse écrite. On voit tout, on lit tout ce qu'il y a dessus. Je pense que si Reporteur Sans Frontières a fait son classement et que le Gabon a gagné de la place, c'est normal. Tout ce qui est de la liberté d'expression, il faut dire que ça essaie d'évoluer. Si nous partons, au moins, il y a eu une évolution. Qu'à cela ne tienne, c'est un grand pas que nous venons de réaliser avec cette progression encourageante. Le rapport de Reporteur Sans Frontières indique que l'Afrique de l'Est stagne dans les profondeurs du classement. Henri Michel, quels commentaires pouvez-vous faire après toutes ces réactions, surtout de cet enseignant, M. Louis Gaston, qui est un observateur comme vous, de la société civile ? D'abord, j'ai bien suivi la première partie qui concerne, je dirais, les affaires juridiques. C'est vrai que tant qu'une personne n'est pas jugée coupable, on ne peut pas le taxer de coupable. Je pense que la presse, de ce côté-là, devrait éviter, si elle le fait. Je pense qu'il faudrait que la presse applique aussi ce que l'on fait dans d'autres domaines, le principe de précaution. Aussi bien pour les preuves que l'on peut présenter à l'encontre d'un individu qui peuvent être fausses, ça c'est déjà vu, comme les preuves qu'il accuse directement. C'est sûr que la frontière est ténue. Ce n'est pas évident, c'est un peu sur le fil du rasoir. Mais je pense qu'il faut que la presse reste justement sur ce fil du rasoir, ne pas prendre position. Sauf si vraiment elle pense qu'il y a un problème, ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, ou c'est que des gens peuvent être accusés à tort, ou les preuves peuvent les accabler, que les journalistes découvrent que les preuves, parfois, peuvent être falsifiées. Des scandales, il y en a eu dans tout le monde, je pense qu'il n'y a pas de cité d'affaires. Mais je pense que sur l'indépendance de la presse, elle doit d'abord venir de la qualité des journalistes qui la font, et ça c'est le premier point, et ensuite d'appliquer le principe de précaution, de faire attention à ce que l'on dit, et ce que l'on va transcrire ou dire. Et ça c'est important. Et je pense que là, après, les choses ne peuvent que s'améliorer pour tout le monde, aussi bien pour les journalistes que pour ceux qui sont informés. Est-ce que pour vous, le manque de moyens, par exemple matériels, financiers, cela peut être aussi un frein dans l'exercice du travail du journaliste ? C'est sûr que c'est un frein pour le travail du journaliste. Est-ce que ça ouvre la porte à la corruption ? Mais je pense que ça ouvre la porte, je ne dirais pas la corruption à des dérives. Restons toujours un peu dans le juste... Utilizons le bon mot, Michel. Non, mais c'est des dérives. La dérive amène la corruption. Ça peut être des dérives, ça peut être des dérives qui en arrivent à la corruption, ça c'est clair. Mais est-ce que l'on peut taxer un individu parce qu'il n'a pas les moyens ? C'est toujours délicat. Oui, mais puisque au cours de l'interview, M. Gaston disait que si on est soumis à la poche, par exemple, de celui pour qui on va travailler, forcément le journaliste passera peut-être à côté du sujet. C'est clair. Mais de toute façon, des journalistes indépendants, vous dépendez tous plus ou moins d'un patron. Donc si votre patron vous dit « ça, ça me dérange », je pense que vous n'irez pas à l'encontre. Sauf si vous cherchez à jouer, je dirais, les Don Quichotte. Et dans ces cas-là, c'est votre droit. C'est votre droit, le plus honorifique. Parce que là, ça veut dire que c'est presque allé jusqu'à la perte de son emploi. Mais parfois, il faut savoir le faire. C'est aussi un peu le rôle du journaliste. Prendre des risques. Prendre des risques. C'est clair que parfois, comme je disais, la frontière est tenue, c'est un peu sur le fil du rasoir. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les relations qu'ont les principaux financiers des médias. Tout dépend si dans un article, il peut y avoir des choses gênantes pour son patron vis-à-vis d'un de ses amis ou d'une de ses relations. Il y aura certainement des interventions. Et c'est là où c'est que justement, parfois, je veux dire, les journalistes se retrouvent face à un dilemme. Est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour perdre son emploi ? Mais bon, et là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait justement une certaine solidarité entre les journalistes. Parce que la défense aussi, elle passe par là. Par la solidarité entre les journalistes en disant, bon ben, on a un journaliste, un de nos frères qui est collègue qui est attaqué à tort. Défendons-le. Le dernier rapport de RSF, donc Reporters sans frontières, j'y arrive, classe le Gabon à la 49e place. Est-ce que pour vous, la liberté de presse au Gabon est une réalité ou une utopie ? Je dirais que la liberté de la presse au Gabon ressemble plus à une certaine forme d'utopie puisque, pour l'instant, j'ai du mal à concevoir qu'avec le peu de matériel qu'ont les journalistes, qu'ils arrivent à avoir une certaine forme de liberté et d'expression sur tous les sujets. Parce qu'on voit bien que quand il y a des sujets qui fâchent nos hommes politiques, comme pour les ONG d'ailleurs, on est tous dans le même panier dans ces cas-là, il se retrouve qu'il y a des retours de bâton, comme on dit. Par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est 89e sur combien ? c'est 90e sur le même panier sur le même panier sur le même panier sur le même. Merci.